Bonsoir tout le monde, alors ce soir c'est avec l'amie Jenny Mistinguette que ce soir on vous propose un petit live pour vous parler, de la parler et essayer de répondre. Oh j'ai un décalage, pardon. Moi je n'ai pas mais c'est peut-être parce que tu dois avoir ta chaîne qui est allumée de l'autre côté. Je crois que je t'entends en même temps, attends je vais regarder sur ma chaîne. Oui parce que tu as ta chaîne qui est allumée, tu es sur le live et ta chaîne en même temps. Alors attends, ma chaîne en même temps, non non ça ne marche pas, elle ne fonctionne pas. Je crois que c'est que j'ai le retour de ton portable plutôt. Et bien attends, ce n'est pas possible. En décalé. Ce n'est pas possible. Et là tu l'as ? Et bien là non, ça y est, je ne l'ai plus. Bon ben voilà. Bon ben écoute, c'est l'important. Donc je ne sais pas si on a des spectateurs, pour l'instant je ne vois rien de tout ça, c'est affiché. Oui j'arrive, on t'inquiète. Oui je ne m'inquiète pas. Donc je disais donc que je souhaitais la bienvenue et le bonsoir à tout le monde. Que ce soir, avec ta compagnie, avec toi, on va essayer de présenter le sujet et de répondre à la question, quel choix pour notre avenir ? Et donc je vais te laisser te présenter. Jenny, si tu veux bien. Ben merci à toi Steph. Donc moi c'est Jenny Mistinguette. Donc je fais, j'ai plusieurs chaînes sur lesquelles je parle effectivement un petit peu tout ce qui est contre tout ce système. Et je dis bonsoir aussi, que je n'oublie pas, au chat. Et je te remercie Steph de m'inviter sur ta chaîne. T'inquiète, c'est avec plaisir Jenny. D'habitude c'est l'inverse. Alors là que c'est moi qui peux essayer de faire quelque chose, c'est avec plaisir. C'est gentil. C'est même bien dommage qu'on n'ait pas pu faire hier soir et que ça pose autant de problèmes pour pouvoir parvenir à faire quelque chose. On s'excuse d'ailleurs pour hier soir vraiment. Mais voilà, bon c'est que partie remise, c'est pas… Oui exactement. Exactement. Alors le truc c'est que je vois sur ma chaîne Facebook qu'il y a six spectateurs. Donc bonsoir à eux. Mais en revanche, je ne vois absolument pas de commentaires défilés. Mais des fois il y a des gens et ils ne commentent pas forcément. Très bien. Très bien. Donc toi qui es plus habitué, au moins tu peux me rassurer là-dessus. Ouais. Donc on va commencer par parler du mouvement, Jenny. Ouais. Ben écoute, comme tout le monde le sait, le mouvement a commencé avec ses gilets jaunes par rapport à cette hausse d'essence et ses problèmes financiers. Ouais. Qui a mis une colère chez les gens. Alors il y avait des gens qui étaient plutôt pour, d'autres qui n'étaient pas trop pour ce mouvement parce que personnellement je fais partie de ces gens qui n'étaient pas très pour. Je l'ai assez dit parce que pour moi c'était quelque chose qui a été calculé, manipulé par l'État. Ouais, de toute façon on le savait tous au départ et on n'avait pas de mal à se l'avouer. Et puis même moi j'étais contre ce mouvement, tout comme toi. J'allais quand même donner une chance à cette union. Parce que les gens eux-mêmes étaient sincères. C'est le gouvernement qui a manipulé. Mais les gens eux en soi-mêmes étaient sincères dans leur... Ben voilà. Mais on savait ce que ça allait donner. Mais du coup, c'était vraiment pas contre les gens, mais c'était plutôt contre cette manipulation un petit peu. Et puis donc après est arrivé chaque samedi des mobilisations assez importantes sur Paris avec assez de dégradations dont des CRS, enfin oui des flics en civil qui se font passer pour des casseurs. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été gazés alors que ça a été plutôt une mobilisation pacifiste. Il n'y avait pas vraiment les sales casseurs qu'il y avait, c'était les flics en civil. Ben oui, c'est pour le coup. Ben voilà. Après il y a eu un petit... Enfin ça a duré un bon mois où ça a été assez compliqué. Puis ça a été un petit peu plus calme tout en continuant quand même. C'était quand même un peu plus calme pendant un moment. Et puis le RIC est arrivé. Oui. Donc là ça a remis un peu le feu aux poudres alors qu'il me semble que c'était déjà dans le programme de Mélenchon cette histoire de RIC. Pas que Le Pen, Asselineau. Oui, ben tu vois. Et puis ça avait été utilisé en 2005. Mitterrand aussi en 1983. Enfin tu vois il a une belle histoire ce RIC, il n'est pas nouveau. Oui, il n'est pas né d'hier quoi. Non. Et puis après ce qui a mis le feu aux poudres personnellement il y a quelques jours, c'est cette histoire de Christophe du boxeur gitan qui a boxé pour le coup un CRS. Oui. Parce qu'il en a eu marre que des personnes âgées et tout ça se fassent agresser. Donc c'est parti d'un élan et voilà, il ne s'est pas fait ce qui s'est passé. Et là il a été interpellé évidemment. Ce qui a mis la colère chez nous, enfin chez les gitans, les manouches et tout ça. J'ai décidé de dénoter le samedi donc. Et le problème c'est que c'est pas ce bruit. Ah, il y a un bruit chelou. Oui, il y a un bruit chelou. Et alors attends, il y a un ami en privé sur Facebook qui me dit qu'a priori ils ne peuvent pas commenter sur la vidéo. Alors c'est quand même curieux parce que je n'ai pas, enfin tu sais, je n'ai rien déréglé pour ne pas recevoir les commentaires. Oui, c'est parce que le seul truc c'est que tu aurais pu mettre interdit aux commentaires. Ben oui, mais non, je n'ai rien coché du tout. Au contraire, tu vois, j'ai laissé libre. Oui, c'est étonnant. Attends, là cette fois, hop, je coupe le son. C'est moi qui me suis mis sur la page classique pour voir pourquoi j'ai essayé de voir. Décidément, on aura un rame pour faire ce premier. Oui. Ah si, ça y est, je les ai sur cette page, tu vois. Je ne les ai pas sur l'autre, mais je les ai sur cette page. Oui, donc ils peuvent commenter, c'est ce qui me semblait. Oui, alors il va falloir que je j'ongle entre les deux pages. Ça va être compliqué pour voir tous vos commentaires. Donc, tu veux que je fasse une petite pause pour nous dire déjà ce qu'il en est ? Oui. Bon, les gens nous saluent, ils nous disent qu'on n'est pas six, mais qu'on est sept. Ah ben attends, parce qu'on me dit aussi qu'on ne peut commenter qu'avec les téléphones et pas les ordinateurs. Ah ouais, ben c'est quand même un truc incroyable ça. Oui. Je ne sais pas pourquoi mon YouTube fait ça. Oui, je… Il a fallu que je télécharge un truc pour les encodeurs. Et maintenant, ça fait un bruit chelou. Ouais, donc ça c'est mon ventilateur qui fait toujours le bruit du guidosaure. Ok. Et en plus, je suis désolée. Pour ceux qui ne pourront pas commenter, je ne sais pas comment régler ce problème. Absolument pas. Jenny ? Oui, oui, oui. Non, parce que tu disais que tu allais continuer, donc je te laisse faire. Ben oui, pour informer que malheureusement, ce bruit… Alors, il faut m'excuser, ce bruit, c'est que j'ai un ordinateur portable qui n'est pas très jeune. Et donc, la ventilation fait un bruit assez curieux. Donc, il faut m'en excuser. Et puis, pour vos commentaires, j'ai ouvert une deuxième page en parallèle pour pouvoir les voir défiler et puis intervenir au besoin. Ouais. Est-ce que tu as les commentaires toi, Jenny ? Non, moi je ne peux pas les voir. Ah, il y a quelqu'un qui dit que lui, il est sur l'ordinateur et qu'il commente. Donc, ça a l'air de marcher pour tout le monde d'un seul coup. Bon, ben, tu vois. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, Jenny. Donc, oui, excuse-moi de t'avoir interrompu. Que ce mouvement avait démarré le 17 novembre dernier, et des taxes, que beaucoup de gens s'y sont rendus parce qu'ils voulaient profiter de l'union et que d'autres sont restés chez eux parce qu'ils savaient que cette union était créée et issue d'une manipulation. Et que ce mouvement, après, avec le RIC, avait perdu de l'ampleur et que là, maintenant, le boxeur, l'histoire du boxeur a un peu ravivé la flamme. Et on voit que depuis samedi, beaucoup plus de personnes recommencent à nouveau à s'intéresser à ce mouvement. Moi, je voulais quand même préciser juste un dernier truc parce que beaucoup m'ont dit « on ne comprend pas, les gitans les a attendus, blablabla ». Donc, il faut savoir que certains étaient là. Donc, ceux qui étaient là, c'est ceux qui étaient déjà sur Paris. En revanche, tous les hôtes ont fait le voyage, sauf qu'ils ont été bloqués au péage exprès. Voilà. Donc, il y a même les photos qui circulent comme quoi ils étaient bien là et tout. Sauf qu'au péage, ils n'ont jamais pu dépasser puisque, ben voilà, ils ont été bloqués exprès. Donc, voilà. Mais c'est vrai que tu as raison de le préciser. Ils étaient partout de toute façon, pas qu'à Paris. Il y en avait à Bordeaux, il y en avait partout. Ils ont essayé d'aller partout. Bon, ceux qui ne pouvaient pas se déplacer sont allés dans les villes les plus proches. Mais c'est vrai qu'il y en a eu des petits comités un peu partout. Mais ils étaient là et surtout, ils étaient sur les routes bloquées. Ils devaient venir tous sur Paris pour voir justement, pour se mettre à l'Elysée, pour choper Macron. Enfin, entre guillemets, choper Macron. Et certains ont dit « ouais, on les a attendus et tout ». Ben, c'est peut-être parce qu'on leur a bloqué le passage aussi. Parce qu'ils savaient très bien ce qu'il y avait. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, ça a aidé aussi un peu les gens à ce renouveau de mobilisation. Parce qu'ils se sont dit « ben voilà, maintenant, il y a aussi eux qui sont avec nous ». Donc, voilà. Il y a aussi des gens qui se posent des questions. Pourquoi ils ne se réveillent que maintenant ? Ils n'étaient pas là avant. Alors, il est vrai que les gitans n'ont pas bougé. Pourquoi ? Parce qu'ils n'y croient pas, tout simplement, un peu comme moi, avec cette mobilisation. Non pas en vous, mais en cet État. Et s'ils ont bougé, c'est par rapport à l'honneur. Mais rien à voir contre vous, quoi ? C'est contre l'État, vraiment. Tu sais, j'ai laissé tomber entre-temps, mais au départ du 17 novembre au 8 décembre, à peu près, j'ai été sur les trois premières semaines. J'ai été sur les ronds-points. Et je peux te garantir que la première semaine, quand ça a démarré, il n'y en avait pas beaucoup. Ils ont laissé faire, ils ont laissé venir, tu vois, pour voir à quoi s'attendre et à quoi allait correspondre ce mouvement ou pas. Et une fois que l'union a été faite, le deuxième week-end, le 24 novembre, les gitans sont arrivés partout dans les villes. En tout cas, dans la mienne, ils étaient là. Ils étaient à peu près une cinquantaine tous les jours. Et ils se sentaient concernés. Et après, c'est comme pour… Mais il n'y avait pas cette mobilisation-là à l'appel à tous, tu vois ? Et c'était comme pour, tu vois, c'est comme pour moi, quoi. C'est dès qu'il y a eu des pétitions luriques et que ça a commencé à s'enveuminer dans un échange, enfin, sur une voie politique, entre guillemets, que, pareil, eux, ils ont commencé à s'abonner aux absents. Et après, pour Paris, oui, moi, j'étais informée qu'il était prévu qu'ils se réunissent là-bas, qu'ils pouvaient, enfin, la majorité. D'autres allaient un peu partout ailleurs. Et, ben oui, malheureusement, la majorité a été bloquée partout, un peu sur les routes de France autour de Paris, quoi. Oui, exactement. ...parce que ce mouvement, il ne devrait pas… Enfin, on ne devrait pas avoir besoin de faire d'appel, on ne devrait pas avoir besoin de parler de communautés, on ne devrait pas avoir besoin de parler des cités, de… On devrait tous y aller de notre plein chef, mais on ne le fait pas parce qu'on n'arrive pas à échanger entre nous. Et puis, tous les propos, je trouve, qui sont sur les gros groupes Gilets jaunes Internet sont quand même, comment dire… Ils portent quand même à la division, pour la plupart. C'est-à-dire que tout ce qui est information, c'est franchement censuré. Et tout ce qui parle politique, médias, et qui parle, tu sais, autour du rythme, pour inviter les gens à sortir de cette voie-là, c'est censuré, au contraire. Alors bon, c'est un petit peu dommage parce que ça empêche que justement, il y ait un réel débat, qu'on mette le rythme de côté ou qu'on n'en parle plus sérieusement, mais qu'on fasse d'abord l'urgence. Enfin, tu vois, c'est compliqué. C'est sûr. Et puis, moi, ce que j'ai… Comme je te disais tout à l'heure, moi, ce qui m'a un peu… Enfin, pas dégoûtée, mais je me suis dit, voilà, les gens sur Paris qui ont des boutiques, des machins, des trucs qu'on a gueulés par rapport au fait qu'il fallait déjà commencer par arrêter de consommer, enfin, de changer sa façon de consommer. Bon, ça a quand même un peu marché parce que les boutiques, on se sont rendu compte qu'ils ont perdu quand même pas mal. Donc, il y a quand même des gens qui ont changé leur consommation, mais on voit des boutiques sur Paris qui, maintenant que c'est les soldes, sont passés directs à des 50, moins 60 %, parce qu'ils sont dans une merde. Et là, ils commencent enfin à se rendre compte de ce que c'est d'être dans la merde. Et c'est maintenant qu'ils sont dans la merde qu'ils commencent à comprendre. Parce qu'avant, ça ne les gênait absolument pas. Donc, c'est vraiment… Ça montre encore le français. Tout ça, ça répond à… Comme tu le disais, tout ça, ça répond à une manipulation puisque l'idée de départ, c'est quand même de créer une crise économique. Et autour de cette crise économique, et au fur et à mesure que les lois tombent et que les gens crèvent et qu'ils tombent dans la rue, eh bien, ça crée justement le reste. Tu vois, cette union, cet assemblement, couler encore plus le marché autour. Et l'idée, c'est qu'on finisse par tout ce crevé de faim. Enfin, crevé de faim, on part sur la gueule. Enfin, tu vois que ça tourne à la dérision. Enfin, la guerre, quoi. Oui, c'est le but. C'est le but. Et c'est bien pour ça que voir sur les gros groupes, parler politique, parler européenne, parler… Eh bien, justement, c'est ça le problème. C'est que ce n'est pas par là qu'on aura notre porte de sortie pour éviter ce qui se présente. Et au niveau des commentaires, les gens, ils en pensent quoi ? Alors, ben, écoute, ils nous disent qu'il y a Gabriel qui nous dit que… Alors, attends, je vais remonter un petit peu. Hop. Donc là, on en est au bonjour. Bonjour. Personne ne joue à la plaie, c'est juste l'ordinateur qui fait du bruit. Alors, hop. On nous dit qu'il ne peut pas y avoir un débat parce que c'est tout le temps un enfumage plein pot, parce que tout le temps est toujours tout réglé. Oui. Donc, tu vois, Mide Lémiste nous dit quel débat ils ont déjà tout réglé. Après, on nous dit évidemment, mais avec quels joujoux vont-ils acheter la paix sociale mise en place avec un revenu universel, une légalisation. Et c'est vrai que c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, les voies politiques et financières ne peuvent pas régler notre problème puisqu'ils les créent justement pour qu'ils arrivent à ces problèmes. Après, tout ce qui est revenu universel, je ne suis pas vraiment courte spécialement parce que je pense qu'on ne peut pas avoir tous la même… Vu qu'on n'a pas tous les mêmes activités, les mêmes… Je veux dire, un retraité qui a travaillé pendant, je ne sais pas, moi, 50 ans, il ne peut pas toucher pareil qu'une personne qui ne bosse pas ou qu'une personne qui est handicapée ou qu'une personne qui a travaillé et que 40 ans, enfin, et chaque métier a sa valeur. Enfin, je crois que j'ai du mal avec ce truc universel là. Moi, j'ai du mal dans une société complètement malade comme la nôtre à nous dire qu'un quelconque arrangement financier pourrait nous être salutaire. Tu vois ? Enfin, je veux dire, tant qu'il y aura de la valeur, tant qu'on donnera de la valeur à tout, je veux dire, à nos appareils, au confort, à la bouffe, enfin, qui théoriquement était gratuite, tant qu'on donnera de la valeur à ça et qu'on ne ramènera pas un échange et un croque plus humain… Oui, mais ça ne va pas être possible parce que déjà, ils vont arrêter le liquide. Ça va être difficile de trouver un truc qui nous ramène l'égalité à travers un revenu universel, oui. Mais ils vont être obligés parce qu'ils vont arrêter de toute façon toutes sortes de paiements. Alors, je souhaite toute forme de monnaie… Oui, au début, au début, et puis après, ils arrêteront toutes sortes de paiements. Et il y aura une autre manière de payer. Mais ce sera virtuel, ce sera débite commune, un truc comme ça. Bien sûr. Alors, je ne te dis pas que les hackers, ils vont se faire plaisir. Oui, mais c'est justement ça, dans le titre, tu vois, on disait « Quel choix faire pour notre avenir ? » C'est justement ça, le choix, c'est ce que tu es en train de dire. C'est choisir de lutter contre ces gens par la force et puis voir l'argent liquide et toute forme de monnaie disparaître pour passer à une monnaie virtuelle et à une surveillance extraordinaire puisqu'il n'y aura plus carte bleue pour autant, il n'y aura plus rien et tout sera géré par une puce implantée sous la peau. Oui, et puis malheureusement, il y a des gens qui vont aimer cette solution. Alors, le titre est bien choisi parce que qu'est-ce que les gens veulent ? Est-ce qu'ils veulent un monde virtuel comme ça parce qu'il y en a qui ça plaît ? Ou est-ce qu'ils veulent justement se battre contre ça ? Pour essayer de trouver une autre solution pour cet avenir que ce monde virtuel ? C'est pour ça que l'autre jour, je disais que les cagnottes, moi, les cagnottes qu'il y a, toutes les cagnottes qu'il y a autour des mouvements gilets jaunes, autour des CRS, autour des blessés, autour des morts, je me disais que tout cet argent, ce n'était pas une façon de nous réconcilier tous les uns les autres, mais au contraire, encore un moyen de nous diviser. Et que c'est bien dommage parce que quand tout cet argent a lieu dans un combat où les gens crèvent de faim, tu te demandes d'où il sort tout ce pognon, tu vois, donc ça ne peut que nous diviser. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'on se bat pour… parce que ça a commencé, parce qu'il y a eu 10 centimes ou 20 centimes de plus sur les sens, mais par contre, il y en a qui donnent énormément d'argent pour des cagnottes. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique, mais c'est là qu'on voit surtout que c'est fait pour nous diviser, tu vois, que c'est fait pour qu'on s'engueule pour le pognon, parce que c'est bien le sujet sur lequel on s'engueule tout le temps, sur lequel on n'est jamais d'accord. Il n'y a que ça qui a fait bouger les gens, le pognon. Oui, d'ailleurs, oui, parce que tu te souviens, on avait essayé de les faire bouger pour la rentrée scolaire, nous, avec la loi Chapia. Écoute, moi, je n'abandonne toujours pas, toi non plus. Oui, ben non, j'en parle toujours. Voilà, mais les gens ont totalement zappé, mais ils ont préféré bouger pour leur frigo, pour leur thune. Bon, donc, c'est que tu vois que… Et là, ils ont prévu, pour les enfants qui seront violents ou quoi que ce soit, d'enlever la CAF. Oui, j'ai vu ça. Alors, ils veulent descendre de l'âge du consentement sexuel à 13 ans. Alors, les gens disent que c'est bien parce que ça protégera nos enfants. Moi, je dis que non parce que, justement, tu te fais violer juste à peine, tu as 13 ans et, ben, dans ce cas-là, on peut jouer sur le consentement, tu vois. Mais il n'y a pas d'âge, vraiment, au consentement, c'est pas mal. Et en plus, il n'y a pas d'âge, quoi. Je veux dire, théoriquement, on ne devrait même pas en discuter de ces choses-là, quoi, tu vois. Il ne devrait même pas y avoir de loi ou quoi que ce soit autour de ça, sauf pour protéger un enfant, enfin, oui, toute personne, quoi, qui subit. Et, je veux dire, ça, on le voit que, finalement, c'était pas un étoiréat qui a été touché, justement, grâce au mouvement. Oui, oui. Quelque part. Et on voit, quand on voit tous les viols et toutes les agressions qu'il y a, et quand on voit les jugements, waouh, c'est encore une urgence. Comme les gens ne bougent que pour leur fric, et bien, quand il y a des gens qui vont se retrouver à ce qu'on leur enlève la cave parce que leur gamin sera trop violent à l'école, ils vont peut-être bouger, non ? Oui, ça, j'ai vu aussi, oui. C'est ça que je te dis ? Et bien, ils prévoient d'enlever la... Attends, mais c'est horrible, ils prévoient... Alors, il y a le consentement sexuel qu'ils veulent mettre à 13 ans, ils prévoient de virer les enfants de l'école qui sont trop turbulents parce que c'est la responsabilité des parents, donc ils les renvoient à la maison, mais ils coupent la cave. Si tu mets une tape sur le cul de ton fils parce qu'il t'insulte ou parce qu'il a insulté une personne et que, je ne sais pas, tu lui mets une fessée, enfin, pour X ou Y raison, maintenant, on peut te l'enlever. Enfin, je veux dire, on est en train de faire tout ce qu'il faut pour révolter les gens et... Non, mais là, ça parlait pour les enfants qui sont violents à l'école, qui ont beaucoup de violences et que, comme ils estiment que... Voilà, ça vient bien de quelque part en même temps la violence, mais pour eux, la cave sera enlevée parce que de toute façon, les gens, ils bougent que quand tu touches à leur pognon. Ben voilà, donc ils vont condamner les parents pour le gamin qui, ça se trouve, à la maison est complètement différent. Ouais, ça se trouve... Ah ben, tu sais, ça se trouve... Moi, quelque part, je suis mitigée. Franchement, je ne peux pas dire que je suis contre-totale parce que tu as des gamins qui font subir des trucs psychologiquement ou même qui tapent... ou même à leurs camarades, qu'il y a des gamins de 13-14 ans qui veulent se suicider parce qu'ils subissent des... Aide-moi, des... Des harcèlements. Ouais. Ouais, et puis les violences envers les profs, c'est qu'elle vient quelque part quand même, cette violence. Et si toi, en tant que parent, tu n'es pas capable de faire quelque chose, c'est soit que ça vient de chez toi ou soit que tu as... Moi, là-dessus, je ne suis pas tout à fait contre, tu vois, bizarrement. Parce que j'ai comment... Pardon, vas-y. Je n'ai pas tout à fait contre, tu penses que... Quelque part, arrêter de verser aux parents, ça les ferait se responsabiliser et réagir. Pas pour tout le monde, pas pour tout cas, mais pour certains cas où les parents sont « je m'en foutiste » parce que tu as beaucoup de parents qui n'ont rien à foutre de leur gosse. Moi, j'en vois, je te dis qu'il y a 10 ans, à minuit et demi, ils sont dehors, que moi, j'ai vu des gamins jeter des... Moi, j'ai eu ma pote qui s'est fait insulter de tous les noms par un gamin de 10 ans. Non, mais il faut 10 ans, quoi, le gamin. Donc, il y a des cas comme ça ou qui sont violents avec les gens, avec les camarades, avec les profs, mais je parle de certains cas. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise idée parce que vu que les gens ne bougent que pour leur fric, puisque tu ne veux pas bouger pour ton gamin, tu bougeras peut-être pour garder ton pognon. Tu vois ? Justement, tu vois, Jenny, quand je parlais tout à l'heure des... Je comprends ce que tu me dis, je comprends ton point de vue, mais je pense que c'est... Tu vois, déjà, ces enfants, ils sont dans une école. Ce n'est pas des écoles, c'est des prisons. On s'est grillagés, il y a des caméras. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et on a toujours prôné la différence, la division. On les dresse et on les formate de façon à devenir ignorants, détestables. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Pas tous, mais ceux qui sont oubliés dans les cités et qui vont à l'école, la majeure partie, ceux-là sont déjà au fond, quoi. Oui, mais ils sont déjà oubliés dans l'éducation et par leurs parents. Parce que tu as des parents qui s'en foutent de leurs gamins et qui font des gamins. Alors, je dis certains. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai, c'est terrible. Tu as des irresponsables. Et je trouve ça dégueulasse parce qu'on ne fait pas un enfant comme ça. Un enfant, c'est toute ta vie, c'est tout ton sens. Tu ne peux pas, tu vois ? C'est des responsabilités. Tu ne peux pas juste faire un gamin parce que tu vas toucher des thunes ou parce que tu en as, ils les font juste pour garder un conjoint. Enfin, ça va loin. Et une fois qu'il est fait, le gamin, il le laisse. Il fait ce qu'il veut. Il traîne à l'heure qu'il veut. Il insulte. Il tape les parents. Parce que moi, j'en ai vu. Alors, pour des cas extrêmes comme ça, je me dis que ce n'est peut-être pas une nouvelle solution puisque c'est des gens qui ont fait ça pour l'argent. Donc, peut-être que si on leur menaçait du moins ou un risque de retirer cet argent, peut-être qu'ils s'occuperaient enfin de leurs enfants. Pas forcément. Pas forcément parce que bien souvent, je te dis de mon point de vue, mais bien souvent, c'est dans des familles, ce n'est pas dans les familles les plus aisées que se retournent. Alors, tu les laisses et qu'à 14 ans, ils braquent quelqu'un ? Mais je ne te dis pas ça, Jenny. Je ne te dis pas ça. Mais tu vois, tout à l'heure, je te parlais de l'argent qui nous divise. Je te disais que dans le mouvement Gilets jaunes, toutes ces cagnottes qui sont faites et puis qui sont… Je sais, mais les gens ne marchent qu'avec ça. La plupart marchent qu'avec ça. Et bien justement, si on arrêtait ces cagnottes, tu vois, au lieu de les faire pour les morts qui ne reviendront pas, au lieu de les faire pour les blessés, à qui ça ne rendra pas un œil, une main, etc. Ces cagnottes, si on les faisait pour nous, tu te rends compte, actuellement, on aurait déjà pu imposer des écoles, enfin, imposer du changement des épaules verbes, des… Enfin, tu vois ce que je veux dire ? On pourrait déjà commencer justement… Parce que trouver de la normalité au fait qu'ils mettent ces lois par rapport aux parents et aux écoles, oui, quelque part, c'est justifié, mais non parce que quelque part, ça veut dire qu'on entre dans la politique, même dans les écoles et qu'on en fait des prisons encore plus. On les apprend à se diviser et ensuite, on met des lois qui font qu'il ne faut pas qu'ils le fassent. Il faudrait savoir. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Alors que si on faisait des cagnottes pour le mouvement et puis que ces cagnottes servaient au mouvement, et bien je te dis, on pourrait mettre certaines choses en place, commencer à pouvoir sortir… Oui, mais les cas, parce qu'ils s'en faisaient des cagnottes, ils les gèrent. Ah ben ça, ils les gèrent. Et puis c'est complètement normal qu'ils les gèrent. Ah voilà, ben oui, mais du coup, tu fais une cagnotte pour rien, pour eux en fait. Il ne faut surtout pas les faire sur Internet. Et puis en plus, des groupes comme Litchi, c'est un groupe qui appartient au Crédit Mutuel et le Crédit Mutuel, c'est Rothschild. En plus, ils prennent 4% dessus, donc je te dis, ben non. Je pense que toutes les banques, il n'y a pas que Crédit Mutuel. Non, non, de toute façon, tous ces trucs comme ça, tous ces organismes financiers, la meilleure cagnotte, c'est celle qui se fait, tu sais, sur le terrain, quoi. Sur le terrain, tout le monde donne sa pièce, tu vois, on calcule tout le soir ensemble et on vote pour savoir ce qu'on fait avec, quoi. Et ça, ça serait une belle façon d'imposer le changement et puis de faire… Oui, d'accord, mais alors quand ça va marcher jusqu'à ce qu'ils enlèvent… Parce que quand ils vont enlever la monnaie, ça ne servira plus à rien ces cagnottes. C'est justement avant qu'il faut qu'on le fasse. Oui, mais vu qu'il n'y aura plus d'argent, la monnaie n'aura plus de valeur. Tu ne pourras plus rien faire avec. Je suis d'accord avec toi, mais d'ici là, on a pris des petits morceaux de… Si on a pris des petites parcelles de terrain à droite à gauche qu'on a achetées avec les cagnottes, qu'on a commencé à lancer des cultures, tu vois, on peut commencer à installer des systèmes de troc et installer une autre forme d'échange. Comme ça, on n'a pas besoin de sortir du fric ou alors on garde le fric, mais entre nous, mais on n'a pas besoin d'aller vers… qui nous propose eux, tu vois ce que je veux dire. Oui, avec une condition que ça ne les rende pas fous, tout cet argent, les gens aussi, tu vois. C'est ça le problème de l'instant où il s'agit de pognon, c'est ça le problème. D'une manière ou d'une autre, que ce soit pour nous, la population ou autre, ça peut rendre certains dingues. Donc, c'est compliqué de toute manière, le fait qu'il y ait de l'argent. D'une manière ou d'une autre, ça reste compliqué parce que tu ne peux pas gérer toute une population face à ça. Oui, mais moi, je te dis justement, tu vois, quand on dit aux gens que la solution, ça serait de faire une grève générale et puis de la mettre en place, alors tout le monde te dit, ben non, parce que personne ne la fera. Mais bon, tu vois, il y a quand même… en tout et pour tout, sans compter les chômeurs, en comptant les gens au RSA, les allocataires, les invalides, les handicapés, etc., on est plus de 10 millions en France. Donc, je veux dire, si on était 10 millions déjà, tu sais, à se mettre en place pour bloquer correctement le pays, la grosse industrie, les grandes marques, laisser passer les petits commerçants et puis qu'on utilisait notre temps aussi pour en parallèle, tu sais, commencer à instaurer ce changement, petit à petit, on serait rejoint. Et de toutes les façons, même si on ne met pas ça en place, c'est quoi qu'il arrive, petit à petit, où on va être rejoint de plus en plus. Enfin, il va y avoir de plus en plus de gens, c'est de là, je parle, où on va être rejoint. Ouais. Tu vois ce que je dis ? Un truc à en avoir, fais attention aussi aux commentaires de temps en temps. Eh ben, je les regarde pour l'instant et les gens sont d'accord avec ce qu'on dit. Ils disent que, bon, il y en a par contre qui disent qu'il n'y a rien de mal à ce que les gens bougent pour le frit. Et puis, quelque part, c'est vrai, puisque, ben, on crève tous. Mais, ben, justement, ça serait peut-être mieux qu'on bouge pour créer de quoi plus crever plutôt que d'espérer après nos maîtres. Mais, ça... Après, il dit... Il y a un autre qui dit ce qui... Alors, attends. Il y a Gabriel qui nous dit que, lui, c'est un refus total parce qu'il dit qu'on joue avec l'avenir de nos enfants en ce moment. Et ça, c'est vrai. Ouais. Puisque... Ou on choisit l'avenir qu'il nous propose où il n'y a pas de place pour l'humanité et puis pour la nature et qui sera hyper contrôlé, servi par les lobbies. Ou, ben, justement, c'est ce que je te dis, on pose le changement et puis, justement, on sort de l'argent pour faire quelque chose de plus équitable et de plus propre entre nous. Parce que, justement, c'est ça le choix. C'est... On organise pour faire quelque chose ensemble ou on ne s'organise pas en continuant les samedis et sachant qu'on ne peut pas ni en termes d'armement ni sur la durée vu qu'on n'a pas la bouffe pour tenir. Et on ne prévoit rien pour tenir. Donc, après, il y a... Il y a H.E. Roof qui dit qu'on taffe pour être des chiens et quand tu taffes, tu es au SMIC. Ben, c'est justement ça le problème. C'est quand bien même le SMIC passerait à 2 000 euros, on resterait quand même prisonniers d'un cirque et ça ne changerait pas qu'on serait servis. Il y aurait des poisons et que la vie augmentera en fonction de cette façon. C'est vrai, ce n'est pas faux. Ensuite, donc, il y a des soucis avec les travailleurs pauvres. Ben, ça, c'est normal. Les gens sont noyés sous les dettes. Noyés sous les dettes, noyés sous les charges, noyés sous... Toutes ces... C'est important de dire les commentaires. Les gens, ils aiment bien. Enfin, c'est normal, quoi. C'est vrai que je te dis, ça. Ben, ouais. Donc, après, voilà, on nous dit qu'il y a aussi pas mal de gosses violents parce que ce système les rend violents. Enfin, tu vois, donc, dans l'ensemble... Oui, mais parce qu'il n'y a pas que le système... On vous dit que les calions. Je ne suis pas d'accord qu'il n'y ait que le système qui les rend violents parce qu'on est dans une génération... Ah non, il y a aussi un laisser-aller. Non, mais il y a aussi une génération d'enfants rois aussi. Alors, tu as l'enfant qui est... Oui. Tu as la génération où tu as l'enfant qui est complètement abandonné à lui-même et tu as l'autre côté où c'est l'enfant roi. Donc, va essayer de faire quelque chose avec ça. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, mais on est dans une génération qui est majoritairement comme ça, quoi. Ben oui, mais tu vois, c'est justement ça le truc. C'est que, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout est tenu par l'argent et justement, tout est fait pour que ça soit difficile, divisé, enfin, tu sais, pour que tout le monde s'y perde. Et c'est justement installer autre chose en parallèle, tu vois, ça pourrait nous permettre de sortir de ces formatages. Voilà. Parce que là, pour l'instant, si tu dis aux gens c'est normal qu'on vous coupe parce que quelque part, votre vie, elle est merdique, vous n'avez déjà pas un rond. Alors, comme vous n'élevez pas vos gosses et que vous n'avez pas la main sur eux, on va en plus vous couper vos vies. Non, non, mais je le disais pour certains autres. Mais je crois que les parents, ils en ont conscience. Enfin, tu sais, quand ton gamin, il est dur à l'école, il est dur partout. Enfin, c'est qu'il est aussi dur avec toi. Ouais, mais je ne sais pas. Enfin, nous, on n'avait pas cette éducation-là. On n'était ni enfant abandonné, ni enfant roi. on n'avait pas à sauter sur les meubles, on n'avait pas à 4 ans à dire ta gueule à nos parents, on n'avait pas à taper nos parents à 6 ans. Donc, tu vois, à un moment donné… Eh bien, c'est ça le truc, Jenny, tu vois, c'est qu'en ce moment, dans le mouvement gilet jaune et autour du mouvement gilet jaune, on ne parle que d'argent. Alors qu'en réalité, on est dans une période où on ne devrait parler que d'éveil. Que d'éveil ? Tu vois, on ne devrait parler que d'éveil. Enfin, pas rééduquer les gens, mais les éveiller justement à tout ça. Et les éveiller au fait que sans l'argent, en prenant le temps de vie, plutôt que de survivre et de travailler, peut-être que, tu vois, on pourrait redevenir plus humain et on pourrait retrouver une vraie éducation avec nos enfants au lieu de laisser celle qu'on nous impose et qui apprend à désapprendre. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Après, moi, je suis une utopiste, enfin, pas forcément qu'une rêveuse. C'est parce que l'école, c'est déjà un système de formatage, mais même sans parler de l'école, moi, je parle déjà de ce qui se passe à la maison. Oui, oui. Tu vois déjà, avant de voir ce qui se passe à l'école, il faut peut-être voir déjà ce qui se passe à la maison. Il y a MB qui nous dit que combien de bonnes mamans qui élèvent seules leurs enfants se font tabasser par leur môme, qui veulent sortir tard le soir. Tu vois, ils profitent justement de ces nidaux de môme. Ben oui, mais cette maman, si tu lui coupes son fric, je veux dire, c'est ses frères et sœurs et c'est elle qui va encore plus souffrir parce que le môme ne s'arrêtera pas à ça. Lui, si c'est un capricieux et un coléreux et qu'elle n'a déjà plus la main dessus, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, non mais je suis d'accord. Et puis les enfants, je veux dire, tout est payant, tout est… Enfin, les parents, quelque part, même s'ils les laissent faire ce qu'ils veulent, ils n'ont plus que ça. Enfin, c'est leur seule chasse, quoi, réellement. Et on est dans un monde qui t'interdit de les élever ou qui te… Vu le progrès qu'il te fout dans les mains, de toute façon, ça t'aide. Oui, il y en a certains, je comprends. Enfin, moi, je te dis, je n'arrive pas à comprendre. Nous, on n'a pas eu cette éducation-là et à l'école, c'était… Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être certaines choses qui étaient différentes, certes, mais je ne pense pas qu'on arrive à quelque chose en faisant des enfants rois ou des enfants abandonnés. C'est pour leur avenir à eux et si les parents n'arrivent pas à donner de limites, c'est compliqué parce que si déjà, tu n'arrives pas à donner une éducation à tes enfants, qu'est-ce que tu veux changer dans le monde actuel ? Eh bien, c'est ça un truc, c'est ce que je te dis, on est dans une période d'éveil et justement… Parce que si tu te dis, ouais, c'est le système, ouais, ce n'est pas leur faute, ce n'est pas machin, écoute, si tu n'arrives déjà pas à élever tes gamins, qu'est-ce que tu veux faire du système ? Le système fait tout pour te désapprendre mais après, je te dis, si on en est là, c'est parce qu'il y a une part de laissé à l'une… Oui, mais ils ne sont pas chez toi à te dire « je suis contre le système » mais ils ne sont pas chez toi à éduquer ton gamin. Ah ben non, ça, c'est à toi de le faire, ça c'est certain. Regarde-t'en-là, le bêtement de tous et un gamin, c'est terrible, pour eux, c'est impossible et en même temps, pour la loi, maintenant, tu n'as plus le droit et tu as des gamins vicieux qui sont capables d'appeler pour faire croire qu'ils ont été tapés dessus ou qu'ils menacent leurs parents parce qu'ils savent, mais bon, à un certain âge, bien sûr, ils n'ont pas 4-5 ans, mais à 10 ans, ils sont assez intelligents pour menacer leurs parents en faisant du chantage à leur dire « tu vois, tu n'as pas le droit de me taper ». Tu vois ? Justement, tu vois, justement, au lieu d'être divisé sur l'argent à savoir qui doit les combattre, qui ne doit pas les combattre, au lieu d'être divisé autour de revendications politiques pour un meilleur vie financier, je te dis, on devrait profiter d'une union pour un éveil. Enfin, parler entre nous, enfin, tous ces parents, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être aidés. Enfin, je veux dire, de toute façon, pour s'y venir, il faut qu'on redevienne plus humain. Il faut qu'on passe au-delà de tous ces… C'est eux l'avenir, c'est-à-dire que ce n'est pas que nous qui pouvons changer quelque chose, mais il faut d'abord commencer par l'éducation parce que c'est ça qui fera qu'eux aussi auront l'avenir dans leurs mains parce que si on se bat pour essayer de faire quelque chose d'à peu près correct et que derrière, tout est saccagé parce que les gamins, ils seront totalement dans la société à écouter des musiques où il faut défoncer tout le monde où il n'y a que du coup, du satanisme. Je réponds aux parents. De toute façon, maintenant, tu regardes, ils enlèvent les maths, ils vont enlever une autre matière, je crois que c'est l'histoire en je ne sais plus quoi, et puis, tu n'as même plus besoin de redoubler. Donc, ça va être une génération de débiles. et si les parents ne font pas quelque chose maintenant, tout ce qui se bat, les gilets jaunes, n'aura servi à rien parce que les enfants comme ça vont tout détruire derrière. C'est justement qu'il faut, c'est ce que je disais, c'est justement que pour l'instant, il faut laisser les revendications de côté parce que, de toute façon, le temps que ça se fasse et tout, ça demande du temps et on n'a pas ce temps. Et c'est justement en ce moment qu'il faut apporter l'éveil et puis justement poser des solutions entre nous pour… C'est pour ça que je reparle des enfants. C'est pour ça redonner confiance quoi. Voilà. Mais si je parle des enfants, c'est parce que ça n'a rien à voir avec le sujet, c'est parce qu'au contraire, ça a à voir avec la mobilisation que les gens, le combat et tout ça fait et que derrière, si on se retrouve avec une génération complètement déphasée, ça n'aura servi à rien. Tu vois ? Eh bien, c'est ça l'idée. C'est que justement, au lieu que le combat ne servait à rien, tu vois, l'histoire de bloquer les lobbies, les grandes marques et toute la clique, ça, ce n'est pas un luxe déjà. Tu vois, ça va obliger les gens à aller vers les petits producteurs, les petits consommateurs, etc., etc., à cultiver. Donc, tu vois, ce n'est pas un luxe et justement, vers la vraie chose, déjà, on va sortir un peu de toute cette... et de tout ce qui nous voit. Et c'est ce que je te dis, c'est qu'il faut revenir vers des choses, des valeurs beaucoup plus humaines que de tout le temps, tout le temps, tout le temps, argent, 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 argent. tu vois ce que je veux dire ? On a besoin de s'unir dans la solidarité et c'est ce qui fait que le monde mange des jaunes... Oui, mais si les parents, plutôt que de laisser les gamins devant la télé ou devant les jeux vidéo, ils les emmènent en forêt où ils leur emmènent savoir comment tu fais pour cultiver quelque chose, l'importance de la nature par rapport à l'oxygène, l'importance... Tu vois déjà ça ? Ce que l'école faisait avant, l'école, ils nous emmenaient dehors pour nous expliquer les feuilles, pour nous expliquer la nature, pour nous... Tu te rappelles de ça ? Oui, on allait faire des tours dans les bois et les parents ne font rien non plus. Puisque l'école ne le fait pas, c'est aux parents de le faire. Tu fais une sortie avec ton gamin, tu lui apprends la nature, tu lui apprends la culture, tu lui apprends... Il y avait un film comme ça, c'était... Je ne sais plus comment il s'appelle ce film où justement, elle arrive dans une école, c'est la fille à... Comment elle s'appelle ? Celle qui fait vilaine là. Je ne sais pas. Et en fait, elle arrive dans une école où pour eux, ils appellent ça une école de débiles parce qu'ils ne savent pas trop bien parler, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire. Et elle, ils ne sont même pas lavés et tout parce que voilà, à 14 ans, de toute façon, 13-14 ans, ils sont obligés d'aller bosser. Donc, il n'y a pas d'intérêt trop à leur apprendre. Et en fait, elle décide de leur apprendre et de leur apprendre surtout à cultiver à tout ça, tu vois. Et ça les aide pour plus tard et elle devient grande professeure et tout machin. Et pour te dire que voilà, en fait, elle leur a appris beaucoup plus que des merdes, mais des choses qui seront utiles pour eux dans l'avenir. Eh bien, imagine, Jenny, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Imagine, les gilets jaunes, au lieu de faire des cagnottes pour eux, x ou y raison, font une cagnotte entre eux. Ils achètent un terrain, ils vont voir les écoles et ensuite, ils proposent des journées classe verte. Tu te rends compte ? Oui, mais les écoles, ils ne pourront pas parce que ça fait partie de l'État. Tu vois, écoute, tu peux le proposer le mercredi, tu peux le proposer le samedi après-midi, le dimanche après-midi aux parents avec leurs enfants. Et là, les retraités, au lieu d'être sur les ronds-points, ils vont prendre justement assez... Oui, ou même tout simplement les parents. ou même les parents tout simplement d'eux-mêmes aller dans ce terrain et cultiver, tout à fait, puisque l'École, c'est l'État, ils ne le font pas. Oui, c'est ça, c'est très bien. Chaque commune, chaque commune, ça les promet à la nature et à la vie. Oui, ça, je suis d'accord. Tu fais une cagnotte et puis au lieu de le donner aux familles des personnes qui sont décédées ou autres, comme je te disais tout à l'heure, tu achètes justement un terrain au nom de toutes ces personnes blessées. Et tu montes une association dessus, donc tu prends des poules, enfin deux, trois conneries, tu vois, et puis tu permets à des gens de venir avec nous justement. Et puis après, avec toute cette récolte, tu leur apprends à cuisiner, tu leur apprends et voilà, tu as des gens qui ne savent même pas cuisiner des pâtes, tu vois, des adultes. Ça te permettrait, tu vois, ces terrains te permettraient de se réunir entre gilets jaunes et de ne pas passer par Internet. Ça permettrait de se voir dans des classes, ça permettrait de mettre des points d'échec sur des livres, tu vois. exactement. Et ça serait un moyen d'installer un système gay à côté de leur système et justement en sensibilisant les gens et en leur faisant voir ce qu'on peut s'apporter entre nous et sans passer par le système, c'est comme ça qu'on va provoquer justement la sortie, le boycott, le... Tu vois ce que je veux dire ? En motivant les gens et en leur donnant envie de l'humanité qu'on construit. Exactement. Et quand tu essayes d'en parler sur les groupes, c'est compliqué. Wow ! Ben oui, parce qu'il y a peut-être une manière de les amener à ça et toi, au revoir, regarde, tu fais tes confitures, tu fais plein de trucs maison, tu fais... Eh ben si on pouvait apprendre la même chose aux gamins qui eux sont l'avenir, dès maintenant avec ces cagnottes ou ces trucs... Commencer comme tu dis, en achetant des terrains, des machins, c'est vraiment un bon truc ça, ouais. Tu sais, il y a... Pas l'été dernier parce que je l'ai fait avec eux. Est-ce que les parents vont avoir envie, tu vois ? Des fois, les enfants, ils ont plus envie que les parents. Eh ben tu sais, c'est ce que j'étais en train de te dire. Cet été, au printemps, je l'ai fait avec mon fils et puis des amis de mon fils, donc des gens d'entre 20 et 30 ans et puis de mon âge aussi, tu sais, aller me balader avec eux, leur expliquer des plantes, leur expliquer enfin, deux, trois choses, tu vois ? Et l'été dernier, je l'avais fait avec justement avec les enfants de mes amis. Et donc, on avait été ramasser des cerises, des prunes, on a été ramasser des murs, enfin, tu vois, tout un tas de choses, de l'amande sauvage, enfin. Et après, avec les parents et les enfants, justement, on a dégusté tout ça. mais justement, c'est… Et pourtant, ce sont justement des enfants qui disent que les enfants à qui on donne une tablette, un ordi, la télé, enfin, tu vois, sont du genre à avoir le portable en prolongation de la main. Et à ce moment-là, justement, tout redevient… On redevient tous humains, tu vois ? C'est… Et ça, ça avance plus le point, finalement. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut. Tu vois, justement, Faudrait que les Gilets jaunes aient conscience qu'on ne peut pas gagner par voie politique, mais que, justement, la seule façon dont on peut gagner, c'est en sortant de tout ça et en construisant un truc parallèle qui nous apportera à tous, qui permettra l'éveil et l'union, une réunion. Je suis d'accord. Tu te rends compte si on cultive ensemble, on est sûr qu'on se reverra pendant au moins les six prochains mois, je veux dire, on est déjà sûr d'avancer de six mois ensemble. Oui, et puis ça pourrait permettre aux gens de ne pas crever de faim aussi, tu vois ? C'est surtout que si jamais il y a un… Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas… Les premiers qui peuvent aider, c'est les agriculteurs aussi, parce qu'ils ont des chambres. Si tu vas aller boire et que tu leur dis « Ben voilà, vous faites ça, mais nous, on ne veut plus manger ça, on veut manger autre chose, on vous aide à passer au bio, mais en échange, vous nous donnez un petit bout de terrain pour qu'on puisse faire x, y quelque chose », eh ben, voilà quoi, tu vois ce que je dirais ? C'est à nous de faire ça, de troquer. Mais oui, mais ils ont même sans… eux-mêmes sur leur terrain déjà arrêté avec toute cette merde. Ben oui, si on les aide, ils peuvent arrêter avec toute cette merde, ça c'est certain. Ben voilà, voilà. Donc en fait, c'est ça, revenir au troc, revenir aussi à la solidarité, à tout ça et comme quoi il est toujours possible, mais seul, ce n'est pas possible. Et il faut vraiment que… C'est ça. comme ils arrivent à rester pacifistes et autres, ça peut se gérer, mais ça serait mieux justement de se réunir nos forces, tu sais, autour de blocages sérieux, quitte à subir la violence, autant que ce soit pour quelque chose de sérieux et qui serve vraiment à tous, quoi. faire chuter le monstre, c'est pour tout le monde que ça sera serviable, tu vois. Ouais. Parce que justement, on sort de tout ce formatage, toutes ces divisions, toutes… Et on revient un peu nous, quoi. Ouais, mais ça, c'est vrai, ça serait mieux. Et puis au moins, les gamins, ils ne seraient pas devant les télés, les consoles, les trucs qui les abrutis totalement et les faire revenir à la nature, tu vois. Et en plus, ils seraient beaucoup plus fatigués en rentrant et nous, on aidait nos grands-parents. Nous, moi, je me rappelle avoir aidé les grands-parents quand ils avaient le jardin et tout. Je peux te dire qu'on était fatigué, il n'y avait pas besoin de télé. Ah, ben ça, le soir, tu dormais bien. Ah, ben oui. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et moi, je vois, quand tu vois les enfants qui sont toute la journée dans les maisons, machin, ils sont énervés tout le temps, tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pris l'air, ils n'ont pas, ils ont besoin de se dépenser, ils ont besoin d'activité, ils ont besoin que quand tu passes, peut-être même si tu ne peux pas tous les soirs, mais au moins trois fois dans la semaine, le gamin, tu fais des activités avec lui dans la journée, tu l'emmènes en plein air, tu, voilà. Je peux te dire qu'il a passé une bonne journée, il sera beaucoup moins énervé, déjà le gamin, et il dormira beaucoup mieux. Et c'est pour ça, si tu ne les sors pas, les gamins, ils sont énervés, donc ils s'en prennent aux parents, donc ils ont du mal aussi à apprendre les choses, ils ont du mal à comprendre les choses, et après, ils dorment mal, le fait de mal dormir après, c'est un cycle en fait vicieux. Oui, c'est un cycle, et puis je te dis, toi, tu passes ta journée au boulot, tu passes ta journée chez toi, enfin, tu passes ta journée à faire ce que tu as à faire, le gamin, lui, il passe sa sortie, c'est l'école, quand vous vous retrouvez le soir, c'est chacun sur les écrans, c'est autour d'un plat chimique, généralement, autour d'un plat biais, c'est ça. Oui, c'est ça. Le soir, devant la télé, enfin, je veux dire, il n'y a plus d'échange. Non, il y en a qui dorment, qui s'endorment avec la télé, des gamins. Oui, oui. C'est le téléphone. C'est le téléphone. Et puis, utiliser nos, les rencontres d'Illets jaunes, pour justement sortir de tout ça. Oui. Sortir de tout ça, parce que, si tu réfléchis bien, il y a une période de l'histoire où ce qui a été mis en marche le 17 novembre dernier, ça ne peut pas être arrêté de tout ça. Ou on va en guerre, où nous, on essaye de faire quelque chose. Ça, de toute façon, tout le monde en a bien conscience, je pense, maintenant. Ils sont en train d'armer les flics sévèrement, ce n'est pas sans raison. Ils sont en train de vendre la Bretagne à l'Allemagne, ce n'est pas sans raison. Enfin, tu vois, il n'y a pas de choses qui se mettent en place. Après, ça démarre en France. Et la France est regardée et imitée. Mais c'est normal. La France, c'est le chakra de l'humanité. Ce n'est pas le chakra de la Terre, c'est le chakra. C'est l'endroit où c'est le chakra chakra de l'humanité, du cœur de l'humanité. Donc, forcément, tout cet espoir, tous ces sentiments, tout ce part de chez nous. Tout ce message d'amour, de paix, de combat, qu'il faut reprendre les choses. Enfin, tu vois. Oui, exactement. Et donc, il faut qu'on serve d'exemple, mais de la bonne façon. Parce que ce n'est pas autour de samedi, énervé à Paris, sous la violence policière, qu'on arrivera à mettre des choses en place et à le faire dans le calme entre nous. La semaine, ce n'est pas en allant voir la mairie ou ce n'est pas en distribuant des tracs ou en signant des pétitions qu'on arrivera à mettre un changement entre nous. Tu vois, il faudrait laisser ces choses de côté. On en parlera après quand on sera installé, mais pas maintenant. Et au niveau des commentaires ? Alors, au niveau des commentaires, alors attends, je vais descendre parce que là, ça parlait des enfants et un peu comme… Bah ouais, mais ça en fait partie. Dans notre sens. Ouais. Alors, attends, je vais descendre. J'étais restée coincée là-haut. Et je remonte encore là-haut. Bravo. Alors, il dit, il y a lui, ce darkness qui dit qu'une assoce, c'est une micro-société, afférente opinion, un état dans l'état. Et bien, quelque part, c'est vrai puisque pour ne pas être emmerdé, tu es obligé de le faire sous forme d'association. Donc, tu es obligé d'avoir une partie en bise-bise encore avec ce système. Mais en tout cas, elle est toujours moindre que si c'est une société reconnue que tu implantes ou quelque chose du genre. Oui. beaucoup plus de liberté. Et puis, il faut un début, tu vois, une fois qu'on aura suffisamment de terre et puis une fois qu'on aura suffisamment avancé dans le truc, je pense qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, cette histoire d'argent, de toute façon. Oui, c'est certain. Il y en a un qui dit, tu fais bêcher à ton enfant et à la bière tranquille. J'entends pas ça bug. Oh là là là, j'entends pas ça bug. T'as dit quoi ? Tu fais bêcher le jardin à ta place et toi, tu sirotes tranquillement une bonne bière. c'est un point de vue pour le fatiguer. Oui, oui. Alors il dit, j'ai un pote qui fait une assoc il y en a une personne qui nous dit qu'il a un pote qui fait des assoc pour le foot en salle et autre atelier de magie. Eh bien oui, parce que les assoc ça te déclenche des subventions et des droits, des facilités en plus tenu qu'une société ou autre. Et donc forcément, ça te permet de toucher à plein d'activités et de proposer plein de choses. Oui, non mais il y a ça aussi mais il y a aussi le fait que nous c'était ce que c'est par rapport à l'avenir quoi. Et ouais, c'est surtout que la sauce ça permet de poser une pierre à l'édifice réellement quoi tu vois. C'est vraiment un pas de fait pour le coup. C'est vraiment quelque chose qui a du sens là. Alors attends, hop, je remonte pour voir si j'ai rien loupé de... Ouais, alors ça aussi, tu vois, par rapport aux sorties familiales, c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand en fait tu vas à l'école, tu rentres chez toi et puis les sorties familiales, maintenant c'est devenu les courses quoi, le week-end. Il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de vrais restos, ça tu vois. Les sorties, c'est devenu... Mais même, c'est bien important, c'est que quand tu fais tes courses, quelles courses avec ton gamin ? Parce que si c'est pour aller acheter des trucs tout préfets ou congelés, tu ne leur apprends même pas ce que c'est comme légumes. Ouais, c'est ça. Et pourtant, ça reste les sorties familiales finalement quelque part parce que comme on ne va plus au resto, comme on ne fait plus rien, tu vois, c'est qu'on reste chez nous hypnotisés derrière nos écrans sans aller profiter de la nature bien souvent. et ben voilà quoi, je veux dire, tu as sorti familiales, à l'école, ton boulot et les courses quoi. C'est pour ça que ça serait bien de faire des points rencontres utiles quoi, des points d'activité finalement, autour du mouvement gilet jaune pour sortir de tout ça. J'ai avalé un chat. Dis donc, tes chats ont laissé une boule dans la gorge ? Oh là là, j'en peux tuer. On entend ça. Bon ben, je ne sais pas ce que tu penses de ce petit échange pour l'instant. En tout cas, ben... Ben écoute, je ne sais pas ce qu'en pensent les gens. Les gens proposent des ateliers de couture, de cuisine, tu vois, et même avec des mamans étrangères qui pourraient nous apporter d'autres formes de culture. Exactement. Ouais. Mais, ça aussi, tu vois, dans les gros groupes, c'est des sujets qui, justement, il y a une union mais sans proposer qu'ils ne s'en mettent. Et puis, ben, malheureusement, tantôt ils appellent à l'union, tantôt quand ils parlent des gens, ben, ils en parlent et ça crée la division quoi. Ce n'est pas les gens de la cité, c'est les racailles, ce n'est pas les voyageurs, c'est les gitans, les manouches, les méchants, c'est pas les arabes, c'est les bougnoules, c'est les… Enfin, tout le monde est méchant quoi quand tu lis les commentaires donc ça donne… C'est vrai qu'il faudrait qu'on arrête Internet et qu'on passe ça à quelque chose de concret sur le terrain pour sortir de tout ça quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que là… Je suis d'accord. Je suis bien sûr d'accord. Mais après, voilà, pour peut-être pas bannir tout ce qui est en réseau social, parce que c'est ce qui nous permet actuellement de pouvoir en parler. Ah ben complètement, il ne faut pas le bannir. Mais le réduire beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Disons qu'on peut lui donner un autre usage, par exemple, tu vois, un moyen d'échange, un moyen pour s'informer, un moyen pour s'apporter mutuellement les uns les autres grâce à des bonnes infos. Ouais, ouais, on pourrait… et puis même pour nos jeunes, tu vois, pour trouver… Enfin, pour nos jeunes, nos vieux, pour trouver des activités à tout le monde et puis, justement, bien remplir nos assos. Voilà, à la limite, ça serait la seule partie politique, enfin, la seule partie légale, pas politique, mais légale à avoir avec le système, quoi, finalement. et c'est vrai que, ouais. Donc, écoute, ce soir, on aura, je pense, quand même, expliquer quand même qu'il y a des choses à faire, quoi, qu'au-delà de toute cette division, il y a au-delà de tout le fric. Qu'est-ce que tu en penses, au-delà de tout le fric ? Oui, mais je pense que déjà, on a donné des solutions qui étaient quand même, je trouve, correctes, que… il faut voir si les gens, eux, pensent que c'est aussi une bonne solution et que, franchement, je n'en vois pas d'autres, je trouve que ça a été… Ben oui. Ça a été bien pour ces solutions-là parce que c'est aussi des solutions pour, non seulement pour nous actuellement, mais pour l'avenir aussi de nos enfants. Exactement. Exactement. Puis bon, tu vois, après 250 ans de politique, de guerre, de manifestation, de révolte, de pétition, de… Bon, je crois qu'il y a un moment où il faut peut-être essayer autre chose. C'est ça. Et puis, ça serait bien de retrouver foi en nous parce qu'avec toutes les capacités qu'on a, tu te rends compte de toutes les cultures, toutes les connaissances différentes, tous les vécus différents. ça, tu peux y arriver que si les gens se sont mobilisés. Il faut une mobilisation, il faut tout ça. Ben ça, c'est le problème, tu vois, parce que quand tu vas sur le groupe, sur les groupes gilets jaunes, tu vois les gens dire, ouais, ce soir, le président fait un discours, boycottez-le, tu vois. et le lendemain, eh ben, tu vois 25 fois, enfin, une heure après son discours, tu vois 25 publications du discours du mec. Toute l'énergie par là-dedans. Toutes les discussions tournent autour de ça. C'est fait exprès. Et toi, t'arrives avec ta vidéo qui apporte des vraies solutions, qui parle de valeurs humaines, eh ben, à ce moment-là, eh ben non, t'es ignoré, t'as pas 10 000 vues, t'as pas, non, le message est étouffé, ignoré. C'est exprès. Mais c'est YouTube qui gère, faut pas oublier. Ouais, 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 c'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'on crée l'union d'or. Pour que ta vidéo, elle soit intéressante pour YouTube, faut que tu vendes de la merde. Tu comprends, si tu vends des solutions, t'es pas intéressant. Tu vas être forcément pas dans les recommandations, tu vas être, je connais tout ça. Mais c'est pas grave parce que, le peu de gens qui regardent, on n'a jamais fait, on n'a jamais trouvé mieux que le bouche à oreille. C'est-à-dire que, le peu de gens qui regardaient et qui re-regarderont, en parleront autour d'eux, qui en parleront autour d'eux, qui en parleront, et tu vois. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Mais c'est bien dommage. Enfin, tu vois, c'est ce que je te dis, c'est que, justement, ces incohérences, enfin, pour moi, l'union doit se faire, mais l'union ne pourra pas se faire dans ce, enfin, tu vois, à travers ce mouvement gilet jaune. Enfin, je veux dire, il faut garder le mouvement, il faut garder ce qui a été fait. Oui, c'est sûr. Mais peut-être, il faut retirer les gilets, peut-être, il faut changer les points de rencontre et puis mettre… Attends, il y a les fleurs rouges, ne déconne pas. Mais c'est ça, le problème, c'est que, regarde, tu vois, on parle de ces gens qui nous font chier, mais à côté de ça, on les… Comment ? On les… On les boycott pas. On censure les bonnes idées et on met celles-là en évidence. Tu vois ? Après, ça, c'est pareil. Tu as les flics. Les flics, les gens, il y a plein de gens qui ont discuté avec eux pendant les manifestations, après les manifestations, enfin, tu vois, partout. Et les gendarmes expliquent qu'ils sont comme nous. Ils ne peuvent pas arrêter de travailler parce qu'ils ne peuvent pas arrêter de payer dans ce monde d'argent. Oui. Tu vois ? Et c'est eux, ils reçoivent des ordres qui sont obligés de les exécuter s'ils ne veulent pas, tu vois, se faire emmerder ou quoi que ce soit. Et qu'en plus, ils ne peuvent rien dénoncer parce que sinon, voilà. Et quand on leur dit, on leur demande pourquoi vous ne vous joignez pas à nous, ils le disent. On ne peut pas. On est tenus à la gorge par nos salaires. Et après, mais pourquoi vous tapez sur les gens qui n'ont rien fait ? Parce que c'est les ordres qu'on a si on les gardait. Et ils disent, c'est pour ça que sur les manifestations, on vous le dit. On vous dit, barrez-vous, quoi. rentrez chez vous si vous ne voulez pas mourir, quoi. on vous dit, rentrez chez vous si vous ne voulez pas qu'on vous éclate avec nos matraques, avec nos grenades, vous n'arrêtez pas pour nous les renvoyer, cassez-vous, quoi. Tu vois ? Ça ne veut pas dire que vous vous admettez que vous avez perdu, ça veut dire que soyez plus malin, quoi. Enfin, soyez plus malin. On est tenus par l'argent, donc si vous voulez contrer quelque chose, sortez de l'argent, justement. Oui, parce qu'en plus, ça sert à quoi ? C'est-à-dire que en quoi, depuis le 17, qu'est-ce qui a changé ? Tu vois ? Absolument rien. Absolument rien. On est d'accord. On est d'accord. C'est tout. Avec ou sans l'instant d'augmentation. C'est tout, le constat, il est là. Le constat, il est là. Rien, tout du tout. Toutes les lois ont durci. Tiens. Tu vois ? Donc, ouais, non, rien, rien, rien. Enfin, si, on a des vies perdues, des blessés, des… Non, 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 je parlais en positif, tu vois, mais de rien. Ben si, si, parce que ce qui a été mis en marche ne peut être arrêté. Donc, du fait qu'il y ait encore une union dehors, on pourrait en profiter. Mais faut-il que ceux qui soient dans cette union et qui soient sur la voie politique, acceptent cette voie plus humaine ? Ouais. Parce que tu vois, je ne sais plus qui c'est qui avait écrit qu'il fallait penser un système et tout ça, un confort, un progrès, une technologie, au point que les gens soient tellement formatés qu'ils tueraient pour ne pas sortir de l'illusion. Ouais. Et c'est une réalité, quoi, je veux dire, c'est ce qui est, quoi, les… Enfin… c'est ce qui est, quoi. Tu le vois avec avec tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Pour l'argent, ils sont prêts à tout, quoi. C'est un truc de fou. Oui, c'est tout, juste pour l'argent, quoi. Pour l'argent et le confort, je veux dire… Alors que le confort, on peut l'avoir de la même façon, même s'il est plus bio, plus sain. Et plus sain. Bah, ça va mieux, même. Ouais, ouais. Tu sais, sur un fauteuil, sur un canapé en bois avec des coussins, enfin, tu es tout aussi bien que sur un canapé en synthétique. Tu vois comment tu l'installes, tu es même super bien, quoi. C'est ça. Mais bon. Donc, ouais, il va falloir créer cet éveil et puis être positif, quoi, tu vois, ne pas se critiquer et pas perdre notre temps à parler de leurs projets à eux, mais peut-être justement… Ou d'un autre… Bah, déjà, moi, je pense qu'à part ça, il n'y a pas d'autre. Je ne pense pas qu'il y a 40 000 projets qui peuvent avancer comme celui-ci, quoi. Tu vois ? Bah, non. Et puis, les gens, ils te disent que ce n'est pas possible. Mais si, si on s'unit et qu'on fait vraiment quelque chose dans ce sens-là… Un seul, ce n'est pas possible, c'est sûr. À seul, ce n'est pas possible. Mais bon, on était quand même plus de 3 millions de gilets jaunes au départ. Non, mais pour l'idée actuelle… Les gens l'ont, mais ils ont peur. Ils ont peur du manque. Ils ont peur de… entre nous, on fera tout pareil. Bah oui, alors dans ces cas-là, qu'ils restent dans cette merde. Mais pas tout le monde aura envie d'y rester. Bah oui, mais alors, il faudrait créer deux mouvements, un gilet jaune et puis un mouvement de ceux qui veulent vraiment faire ce qu'il faut pour sortir de là. Bah, il n'y a même pas besoin de le créer. C'est ceux qui veulent rester, ils y vont et ceux qui veulent faire autre chose de ce mouvement, bah ils viennent et puis c'est tout. Il n'y a pas à créer des mouvements. Ils vont choisir par eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible encore de créer une union via ce mouvement parce qu'il est tellement contrôlé que comment veux-tu faire quelque chose sans que sans qu'il y ait une reprise, une division ou que, tu vois. Non, mais de ceux dont on parlait par rapport à tailleur et tout ça. Ah oui, s'unir en tant que peuple, quoi, quels que soient nos horizons et autrement et ailleurs. Ça, c'est sûr, mais c'est ce que je te disais. Pour ça, il faudrait lancer un appel qui soit entendu, qui soit poussé et chose qui est impossible puisque, t'as vu, on nous réduit. Oui, mais comme je te dis, t'as peut-être des vidéos, des trucs qui font des millions de vues mais qui seront vues qu'une fois et qui ne seront pas qu'on n'en parlera pas. Que toi, tu vas peut-être être vu moins de fois mais peut-être que des gens vont en parler beaucoup. Tu vois ? et comme je te dis, le bouche à oreille, il n'y a pas mieux. Tu vois ? Il vaut mieux un truc où tu as peut-être moins de vues mais que ça va beaucoup parler entre eux plutôt que des millions de vues qui n'en parlent pas, qui ont regardé, ils ont rigolé et puis terminé. Tu vois ? Oui, en tout cas, l'idée, c'est de s'unir. C'est positif parce que sinon, ce n'est pas possible. Oui, de toute façon, on ne peut pas arrêter ce qui est en marche et il va falloir qu'on se bouge parce que tu vois, voilà les beaux jours, ça va être le moment justement de commencer à cultiver quelque chose et où on le fait en groupe, un peu partout autour de nos villes où chacun a intérêt à le faire pour soi et à préparer quelque chose. C'est ça de toute façon. On ne peut pas bouger pour les autres. Il va falloir que chacun bouge et qu'il bouge pour eux et qu'il bouge pour leurs enfants. Exactement. Après, tu vois, quand ils invitent à faire une grève générale, eux, parce que là, ils ont invité sur le 9 février, je crois, pendant trois jours à faire une grève générale. Alors, tous ceux qui veulent, tu vois, même si tout le monde n'y participe pas, ça peut faire très mal. Mais justement, cette grève générale, si elle n'est pas prolongée, si elle ne dure que trois jours, ça va faire mal à l'État, mais ça va faire mal à tous les commerçants. Et les petits commerces vont se retrouver à fermer les portes pour trois jours. Ils auraient dû le faire là, parce que, vu que les soldes, c'est la seule chose qui reste pour les grandes surfaces pour remonter, ils auraient dû les faire maintenant. C'est ça, toujours donner des dates. Je ne comprends pas cette histoire de toujours donner des dates, là. C'est ça le truc, tu vois, c'est que quand le mouvement a été lancé le 17 novembre, on s'est unis et puis l'idée, c'était de reprendre notre pouvoir, de bloquer le pays, tu vois, de toucher à l'économie, de taper un bon coup dedans. Et c'est ce qu'on avait commencé à faire, tu vois, et puis maintenant, on est sur des voies de revendications, d'informations à ce sujet-là. On est sur des mouvements du samedi, mais à part la violence et ce qu'on disait tout à l'heure, les blessés et autres, il n'y a rien qui en sort. Ça ne reste que de la violence inutile et de la division inutile avec tout le monde. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que, je te dis, moi, je n'excuse pas les flics, ce qui, comme je te disais, il y a des raisons derrière et puis, quelque part, ça peut être évité. qui étaient en civil et qui se sont fait passer pour des casseurs. Voilà, voilà, tu vois, je veux dire, au lieu de se réunir à Paris tous pour subir ça, bon, ben voilà, il y a des personnes qui vont chercher les élus pour les sortir de là et qui sont prêts à prendre des risques et puis basta. Et puis les autres, elles, peuvent s'unir et puis faire des blocages, mais vraiment, tu sais, parce que pendant qu'ils sont à Paris, je te jure, les grandes surfaces, c'est pas... ça bug. Je te dis que pendant qu'eux sont à Paris le samedi, les grandes surfaces sont à gavées pleines. Ben oui. Tu vois, donc, ils prennent cher. C'est une guerre simile entre flics et militants, limite, qui se met en marche et... Oui, c'est vrai. Tout ça pour quoi ? Pour que ce soit les petits commerçants qui morfent alors que les gros, eux, ils sont à gavées pleines. Ouais. C'est ce que j'avais dit au départ. Au départ, j'avais dit que ce serait... Au départ, j'avais dit que ce serait une guerre entre les flics CRS contre les gilets jaunes, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Mais en attendant, l'État regarde et rigole. Il y a plusieurs points de vue. C'est où là, ça se déclenche entre les gilets jaunes et les flics et puis ça tourne au drame, tu vois. Où ça traîne en longueur et puis, comme le dit Albert Pic dans sa lettre, il nous use et il nous fatigue etc., etc. Et malheureusement, avec toutes les arrivées en Europe et avec toute cette misère qui s'installe, on va tous crever de faim et à ce moment-là, ça sera une guerre des peuples. À part fatiguer, se fatiguer et avoir de la casse et tout ça, le samedi ne sert à rien. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions parce que ça n'avance à rien. Et puis, je te dis, il ne faut pas que ça s'en tienne qu'au samedi. Au début, sur les ronds-points, la semaine, on était à peu près entre 3 et 500 et le week-end, on était le triple, voire plus au gros week-end. Ce qui signifie que ça peut être encore le cas aujourd'hui. Oui, mais les gens ont trop peur de perdre leur emploi alors que, comme certains gitans disaient, tu prends 4-5 jours d'arrêt maladie, ça va, pendant 4-5 jours, je vais te dire, tu peux faire mal déjà. Eh bien, mais tu sais, si on était 500, si aujourd'hui, ils sont 30-50 sur les ronds-points la semaine, là où je suis, et puis si, avant, on était 10 fois plus, c'est parce que, justement, tous ceux qui ne travaillent pas, chômeurs, personnes aux allocations, enfin, tu vois, gitans, quel que soit l'horizon d'où on venait, on est tous là. et tu vois, et ce temps, enfin, je veux dire, on était le nombre pour mettre, et quitte à risquer une violence, autant qu'elle soit utile, oui. Vraiment, faire couler, pas faire couler les petits commerçants, vraiment que ça soit pour ça, tu vois, à la limite. et puis, je te disais, quitte à faire des cagnottes, autant qu'elles servent à construire le changement à côté, quoi. Mais il y a des moyens, mais le tout, c'est de, d'en parler. Ben, espérons que les gens vont, vont parler entre eux, nous déjà, on le fait. Mais voilà. Parce que, ben, si les gens pensent que Macron a peur, que, non, non, c'est absolument faux. Là, il essaie de calmer les choses parce que dans quatre mois, il veut se présenter pour les présidentielles européennes, c'est tout. Donc, ouais, puis voilà, parce qu'il y a encore un espoir là-dessus et que, ben, justement, sur les groupes Gilets jaunes, je te dis, n'arrête pas de parler politique européenne. Autour du RIC, alors, ils vont faire une émission apparemment samedi pour expliquer ce qu'est le RIC et, attends, c'est Étienne Chouard qui l'explique accompagné de Asselineau, s'il te plaît. Oh, ben, allez. Donc, tu vois, quand au début, on intervenait sur les groupes pour leur dire que, merde, ils nous faisaient rentrer sur une voie politique et que tout le monde se barrait des ronds-points à cause de ça, on nous disait non, que ce n'était pas une voie politique. Ben, regarde où on en est, quoi. Ouais, vachement, ben oui. Donc, il faut sortir de là, vraiment, vraiment, quoi. Il faut sortir de tout ça, quoi, puis faire autre chose entre nous et mieux mettre nos temps d'union à profit, que ce soit pour construire ou pour bloquer d'un côté. Oui, parce que là, on a l'impression que c'est des moutons qui saignent chaque samedi et ils y vont. Ça ne change pas, mais ce n'est pas grave, on y va. Ouais, et puis ils n'ont pas de mal à être tendus puisque cette fois, il n'est pas question de leur passer la tondeuse, il est question de les faire saigner. C'est ça ? Là, ils vont à l'abattoir tout seuls ? Ben, c'est ça, malheureusement. 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 Il n'y a même pas besoin de les... tout seuls. Ben oui, mais d'un autre côté, comme je te disais, c'est un combat qui ne peut pas être laissé tomber, donc s'ils n'y vont pas, qui va le faire ? Oui, mais c'est un combat qui n'avance à rien, là. Parce qu'il faut recréer l'union, mais pour recréer l'union... Bien sûr. Mais parce qu'à un moment donné, il ne suffit pas juste d'aller le samedi et puis d'attendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se réunir. Les gars, qu'est-ce qu'on fait ? T'as un che roux qui dit avoir foi en soi, c'est une force, c'est une conscience malgré l'adversité. Oui, mais à tout... Kamel, c'est Kamel. Oui, c'est ça. Oui, Kamel, parce que je le connais. Kamel, je sais, mais à un moment donné, à tout seul, tu n'arrives à rien. Donc... Justement, toi plus moi plus Kamel, tu vois, ça fait trois personnes qui peuvent apporter cet éveil. Oui, mais c'est pour ça que je dis les Gilets jaunes, s'ils se réunissent et qu'ils se disent la même chose ou qu'on arrive à faire passer ce message-là, déjà, ça serait pas mal. Tu vois ? Eh bien, le problème, c'est que moi, par exemple, là où je suis, ils s'unissent tous les mercredis soirs, tu vois, et convier tout le monde, mais dès l'instant où, si tu y vas pour ne pas être d'accord avec leurs idées et proposer autre chose, si ça peut leur faire gagner quelques revendications, oui, si ça peut les sortir de là, quelque part, je crois qu'ils n'en ont pas vraiment envie. Enfin, tu vois, pas tous. Oui, mais c'est débile parce qu'ils vont, eh bien, alors qu'ils continuent à y aller pour rien. Ben oui, mais il faut que nous, je te dis, il faut quand même que le peuple, nous, on s'unisse et puis qu'on crée quelque chose, chacun tous autour de nous avec cet échange à en parler avec les autres et puis, tu vois. C'est ce qu'on fait, ouais. Voilà, il faut inviter et puis il faut diffuser ce message. Il y a un monsieur en gilet jaune des États-Unis, je ne sais pas si tu l'as vu, pardon, il a envoyé un message en disant qu'aux États-Unis et que même Trump, ils étaient 70% à peu près pour tenir les gilets jaunes et qu'eux, ils le voyaient et que si ça, et il disait que tout ça, lui, il invitait à réfléchir et si tout ça, c'était un piège. Oh, ben non, on s'en déconneit. Il disait aux gens s'il est 1% les plus riches. Non, mais tu vois, il le disait avec ses mots, il disait aux gilets jaunes s'il est 1%, imaginez s'il est 1% les plus riches, il nous avait tendu un piège et s'amusait avec nous pour voir comment on peut arriver à faire partie dans le monde. C'est le cas. C'est le cas, voilà. Et il disait que justement, lui, tu vois, il leur proposait ça de cette façon-là. Mais c'est marqué dans les vignements de Géorgie. J'arrête pas de le dire à chaque fois. Et justement, tu vois, il leur disait aux gens, il leur disait qu'on va vers une guerre qu'on ne peut pas gagner et pourquoi on ne peut pas la gagner ? Non seulement parce qu'on n'a pas les armes ni la nourriture pour tenir dans le temps. Et justement, lui aussi explique qu'il faudrait… On va trouver cette solution maintenant pour pouvoir tenir. s'unir. Voilà. Oui, tu vois, il y a même Angelo G, je ne sais pas comment ça se lit, qui nous dit oui, s'unir et se soutenir du mieux possible. Ben oui, si on est ensemble pour autre chose que discuter de revendications et puis pour mettre de vraies actions en place, effectivement, oui. D'ailleurs, c'est ce que je disais, tu vois, les trois premières semaines, notre force, c'est parce que justement, on avait un but commun. Faire en sorte que ce mouvement manipulé devienne le mouvement du peuple. Oui. Et c'est vrai que si on avait tous un but commun aujourd'hui, et ben voilà. Alors maintenant, il faudrait faire accepter que le but, c'est le choix. Et une fois qu'on a choisi, ou on va avec les gilets jaunes, on espère passer par voie politique, ou on se réunit entre nous. Ce n'est pas créer un deuxième groupe, ce n'est pas créer… C'est pas ça. Il faut en parler souvent parce que là, tu touches un certain nombre de gens, et puis peut-être que dans quelques jours, tu retoucheras peut-être d'autres gens, et tu vois, et voilà. Donc, il ne faut pas le faire qu'une fois, quoi. Exactement. Exactement. On fera des lives au fur et à mesure sur ta chaîne ou sur celle-ci maintenant qu'elle est ouverte. Quand je récupère l'ordi, là. Et puis, ouais, on fera des lives et puis sur la tienne ou sur la mienne. Ça fait partie aussi un petit peu ta chaîne et puis comme ça, ça te fait faire des lives aussi un petit peu, c'est sympa. Ouais, ben moi, j'aime bien, tu sais. Et après, ben je ne mets pas le... Je ne cherche pas à être connu, tu vois. Ce que je dis, il y en a plein d'autres qui m'ont dit avant moi. des abonnés qui ont envie de pouvoir faire des lives aussi, tu vois. Ouais, 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 ouais. Ah oui, mais après, d'ailleurs, j'ai vu que sur certains lives, on pouvait faire intervenir les personnes qui sont avec nous, tu sais, pour que vraiment le débat ait lieu, d'ailleurs. Ouais. Ben, tu sais, genre, on peut intervenir pendant 15-20 minutes à 3-4 et on laisse les 3-4 donner leur point de vue et puis ensuite, ben voilà, on passe aux 3-4 suivants et puis de ce fait, eh ben, chacun peut... peut s'exprimer ou en... sur le live, quoi, tu vois, sur ce qu'il a entendu, revenir apporter quelque chose de nouveau. et puis, et puis ouais, parce que, ben, je te dis, c'est un éveil à créer, une conscience collective à avoir et à déclencher et ben oui, il faut que... il faut qu'on propulse tout ça jusqu'à trouver le bon message, celui qui sera entendu. et puis dans un même temps, ben, il faut espérer qu'on finisse par se présenter les uns les autres, moi je suis de tel endroit, moi je suis de tel endroit et puis tu vois, ben, t'es comme moi, on peut peut-être se voir et puis tu vois, déjà, hop, hop. Oui, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Ah ben oui, parce que on ne se cultivera pas sur Internet à part notre... Ah ben là, non. Tu vois, donc, ouais, donc il faut vraiment que... insister dans ce sens-là et puis, enfin, c'est comme toute idée, il faut la faire voyager et lui faire suivre ses étapes. Et puis ben là, voilà, comme dit Angie, donc, elle a dit que ce qu'on fait là, ça permet de s'unir, de faire connaissance, de se soutenir, d'avancer ensemble à travers ces lives qu'on nous, quoi, et elle nous remercie pour ça. Et puis, c'est vrai que, ben oui, après, avec... Oui, merci à elle de nous suivre. Merci à tous d'ailleurs. Et puis, ben comme ça, c'est vrai que oui, quand, avec le temps, on apprendra plus à avoir envie de s'unir tous. C'est ça, c'est ça. C'est ce qui est, c'est le but. C'est le but. Je pense qu'on a fait le tour, Matheny, tu vois, des choses à ajouter. Non, et puis je pense que de toute façon, si là, on n'a pas de souvenirs, on en aura dans quelques jours, il n'y a pas de problème. Oui, ça donnera l'occasion d'en faire une. Bien sûr, parce qu'on ne va peut-être pas tout, on va lui dire, parce qu'après, on va aller le même soir. On vous laisse au prochain épisode. Ben oui, 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 on garde un peu, on garde un peu, comme ça, on aura le temps de le travailler, parce que là, on a plus, il faut avouer qu'on a plus travaillé finalement sur comment faire pour mettre celui-ci en ligne. Comment ? Ce n'est pas plus mal aussi comme ça. Oui, parce qu'on avait pensé faire un truc bien précis puis finalement, on l'a fait. Oui, mais avec moi, je ne me souviens pas bien précis. On l'a fait à notre façon, sans organisation et c'est bien. Tu vois, dès l'instant où c'est le cœur qui parle, ça marche tout de suite. C'est ce que je préfère que des trucs tout préfets, tout machin, tout carré, je n'arrive pas. Ben voilà, parce que là, au moins, je suis obligée de partir ailleurs, moi, obligée, tu sais, toujours je vais dans un, c'est l'esprit qui… C'est la signature. Ouais, ouais, c'est la signature du génie ça. Ouais, parce que tu parles avec le cœur, c'est spontané, moi j'aime bien. Ben oui, enfin oui, avec toi, entre nous, oui, c'est comme ça que ça se passe, même quand il y a Nora ou c'est vrai que tout de suite, voilà, quand on dit les choses, on raisonne, enfin, et ça passe, c'est apprécié, enfin, même nous, on apprécie que les gens n'aiment pas. Et puis, même leurs interventions, elles sont super sympas, tu as l'occasion après de relire tout ça. Non, avec le téléphone, je ne peux pas, je ne peux qu'avec l'ordi pour voir les commentaires. Ah, ben si tu veux, je prendrai le temps de te faire des captures d'écran. Ah, c'est gentil. Et, ben, voilà quoi, enfin, tu vois, même, on n'a pas été nombreux, suivant le chiffre que j'envoie, tu vois, c'est variant, ça va entre 10 et 15, parfois, tu vois, mais bon, ben, c'est une première sympa, et puis, ben, qui invitera à bien d'autres. Je pense que, de toute façon, il sera revu, re-revu, quoi. Complètement, complètement, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. En tout cas, Jenny, tout le monde te remercie sur les commentaires, on te met des pouces, des cœurs, et on nous remercie tous les deux aussi. arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non, non, ils sont super mignons. Et ben, je te laisse, je te laisse dire au revoir, et puis, ben, je te dirai au revoir après. Et puis, faire ta petite conclusion. Ouais, ben, petite conclusion, j'espère que, on vous aura peut-être aidé à trouver une sorte de première solution, autant pour vous que pour vos enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, vous avez forcément des cousins, des cousines, des neveux, nièces, des futures générations qui touchent votre famille. Donc, déjà ça. Et puis, essayez d'en parler autour de vous, de voir ce qu'ils en pensent aussi, de cette solution, revenir à la nature, à tout ça, je pense que c'est quand même la base. Et puis, je vous remercie d'avoir été là ce soir. Je te remercie, Steph, et j'espère à très vite. Eh ben, écoute, on va se revoir très vite. Eh ben, moi, pareil, Jenny, je te remercie énormément pour ta patience et ton aide depuis hier, parce que c'est quand même depuis hier. tu rigoles, c'est toi qui as tu as tué. Je crois qu'on est, je crois qu'on est depuis hier soir, 18h, essayé de faire cela, il fallait mettre toi. Je ne t'ai même pas aidé, c'est toi qui as trouvé toute seule au final. Ouais, enfin, quand même, on a passé quelques heures à échanger à ce sujet-là, quand même. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien fait. Ah oui, mais je ne sais rien. La preuve, regarde ce soir, tu étais là et c'était génial. Non, non, ce n'est pas pour rien tout ça. Eh ben, oui, comme disent les gens, c'est un premier chapitre ce soir, et puis, on apportera d'autres, et puis, on espère vous retrouver nombreux et nombreuses. Merci à vous tous. Merci à toi, Jenny. C'était vraiment très, très sympa pour une première. Et puis, faites véhiculer le message. Il faut qu'on se réveille et qu'on fasse tous le bon choix. Et ce choix, il est important face à ce qui a été mis en marche et qu'il ne peut être arrêté. Je vous fais plein de bisous à tous. Je vous souhaite une très, très bonne nuit. Jenny, bye bye et à très vite. Ouais, à très vite. Gros bisous, bonne soirée. Et à très vite. Et à bientôt tout le monde. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada